Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 28 septembre au 4 octobre. N'oubliez pas la vidéo pour la pleine lune du 1er octobre. N'oubliez pas non plus qu'on se retrouve tous les jeudis soirs pour parler d'astrologie, parler de votre thème ou de l'astrologie en général. Et n'oubliez pas nos réseaux sociaux, évidemment, et puis les consultations que vous pouvez obtenir avec Zoé ou avec moi en toute discrétion. Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine, eh bien nous avons deux planètes qui changent de signe. D'abord Mercure. Alors Mercure, elle atteint le scorpion où elle va faire une longue boucle, vraiment très longue. Disons qu'elle ne va pas dépasser trop le 1er décan du scorpion, donc c'est votre 1er décan Bélier qui va être le plus sous l'influence, entre guillemets, de ce Mercure en scorpion qui peut vous rendre quand même assez drôle, sarcastique. Vous aurez un humour un petit peu décapant avec parfois l'intention d'égratigner les autres parce qu'ils vous auront énervé. Il est vrai que Mars est dans votre signe et que vous avez quelques raisons d'être énervé. Donc si vous sentez que ça monte comme ça et que vous avez du mal à vous contrôler parce qu'avec un Mercure en scorpion, ce que vous direz, ce que vous ferez, ce sera certainement malgré vous, en dépit de ce que vous savez être négatif pour vous, eh bien si vous sentez ça monter en vous, eh bien allez faire le tour du pâté de maison, faites un petit peu de boxe ou d'exercice, enfin bon, il faut vider un petit peu ces énergies négatives. Deuxième aspect, c'est Vénus. Et Vénus, elle rentre en vierge où vraiment elle n'est pas du tout chez elle, elle est chez Mercure, elle est donc très cérébrale, beaucoup trop cérébrale pour vous Bélier qui est un instinctif. Enfin, vous n'aimez pas du tout analyser les choses ou alors il faut que vous ayez un ascendant vierge, vous voyez un ascendant gémeaux, enfin un ascendant qui va un petit peu faire du remue-méninge. Mais bon, le pur Bélier, il ne va pas trop aimer cette Vénus en vierge qui va chercher midi à 14 heures, qui va s'occuper de détails qui n'ont pas une grande importance à vos yeux et vous trouverez que votre chéri vraiment coupe les cheveux en quatre. Lundi sera une bonne journée, vous démarrez bien la semaine avec une lune du Verseau qui est très amicale. Alors disons que vous serez peut-être content de retrouver vos collègues ou que vous aurez rendez-vous avec des amis pour le déjeuner et ça illuminera un petit peu votre journée. Taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine. Première chose, Mercure entre en scorpion, face à vous, dans le signe qui est à l'exact opposé du vôtre. Donc il concerne les autres, les rapports avec les autres, puisque Mercure c'est une planète de communication. Et il faut savoir qu'elle va aller jusqu'à 11 degrés du scorpion, c'est-à-dire qu'elle va mettre un pied dans le deuxième décor du scorpion et puis elle va s'arrêter et elle va reculer longuement, retourner en balance et revenir, enfin bref, elle va faire des allers-retours et ça va durer quand même pratiquement tout le mois d'octobre. Enfin les aspects qu'elle va faire vont durer tout le mois d'octobre et ce n'est pas des aspects quand même très sereins. Il y aura, pour certains d'entre vous, il y aura quand même du stress. Ceux qui sont nés début mai par exemple, il y aura du stress, mais pas, je veux dire, à cause d'une situation que vous ne contrôlez pas et d'un proche qui semble vous chercher querelle d'une certaine manière. Donc on prend du recul. Deuxième aspect, ça c'est un bon aspect, c'est l'arrivée de Vénus chez l'ami Vierge qui va accentuer, comment dire, votre besoin de séduire, votre besoin de plaire. Alors vous allez certainement vous occuper un petit peu plus de vous et surtout si vous avez un conflit par ailleurs, il va falloir utiliser cette Vénus de la Vierge qui est quand même très douce, très délicate, pleine de bonnes intentions, pour contrer celui ou celle qui s'oppose à vous depuis le scorpion. Donc vous avez en quelque sorte de la chance d'avoir cette Vénus en Vierge qui va vous permettre d'adoucir beaucoup le climat. Mardi et mercredi, une lune très amicale puisqu'elle occupera les poissons. Alors si vous avez envie de voir vos amis ou de prendre des nouvelles d'un de vos amis, surtout ne vous gênez pas, vous ne dérangerez pas cette personne qui sera absolument ravie que vous lui donniez des nouvelles. Et ne laissez pas votre orgueil vous en empêcher. Gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de cette semaine. Ce n'est pas compliqué, il y a deux planètes qui changent de signe. Mercure, la vôtre, qui rentre en scorpion. Et elle ne va pas en ressortir tout de suite. Non seulement elle ne va pas en ressortir tout de suite, mais elle va être plus ou moins en dissonance avec Uranus pratiquement tout le mois. Bon, je ne dis pas que c'est une mauvaise conjoncture pour les gémeaux. Simplement, le Mercure en scorpion, elle peut indiquer que vous allez être obligé de travailler davantage. Vous voyez, les horaires ne vont pas être les mêmes que d'habitude. Il y a des changements, peut-être même dans vos méthodes de travail ou dans les outils que vous employez pour travailler. Vous allez être un petit peu gêné par le fait, par cette position de Mercure et par le fait qu'elle est en dissonance avec Uranus et qu'il y a de la nouveauté qu'il faut intégrer. Bon, cela dit, vous êtes un signe qui s'adapte à tout. Le gémeau, il est tout terrain. Donc, je pense que ce sera l'affaire de deux, trois jours et que vous allez vous habituer très rapidement à ces nouveaux process ou à ces nouveaux horaires. Deuxième planète, c'est Vénus qui rentre en Vierge et on sait que la Vierge, par rapport aux gémeaux, c'est un signe important. C'est un des quatre piliers de votre thème. Il gère la maison, la famille, le passé, mais disons qu'il réveille un vieux sentiment d'insécurité. Et là, l'insécurité, elle va être affective puisqu'il s'agit de Vénus. Donc, ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est que c'est un réveil de quelque chose qui est enfoui en vous depuis longtemps. Ce n'est pas forcément quelque chose de réel dans le présent. C'est quelque chose du passé qui peut se manifester parce que tout simplement, quelqu'un vous a ignoré. Vous voyez, il y a eu quelque chose qui a rallumé, qui a ravivé ce problème d'insécurité. Jeudi et vendredi, deux bonnes journées avec la Lune en Bélier dans un secteur de projet. Donc, vous avez certainement prévu quelque chose d'agréable pour cette journée ou alors quelque chose de sportif puisque la Lune en Bélier, elle est chez Mars. Donc, laissez-vous porter. De toute façon, ça vous fera du bien. Cancer et ascendant cancer, dans votre horoscope de cette semaine, deux changements de signes des planètes et deux changements qui vont vous convenir. Alors là, c'est vraiment le must. D'abord, Mercure rentre en scorpion qui est un signe d'eau en harmonie avec le vôtre. La seule question, c'est qu'elle va rester longtemps en scorpion et tout ce mois-ci, elle va non seulement rester en scorpion, faire des allers-retours, mais elle va être en opposition avec Uranus. Mais je vous rassure tout de suite, Uranus est en bon aspect avec vous, le cancer, surtout premier décan, début du deuxième. Donc, il n'y a pas de mal. Au contraire, il n'y a que du bien, parfois des surprises, de l'inattendu au niveau des échanges, de la communication, des rencontres que vous pouvez faire. Pas des rencontres amoureuses, mais des rencontres ou professionnelles, des rendez-vous, vous voyez. Disons que ça va beaucoup bouger et que ça va bouger d'une manière plutôt agréable, que vous apprécierez. Vous allez peut-être même faire des nouvelles connaissances, vous faire de nouvelles relations. Ensuite, Vénus entre en Vierge et ça aussi, c'est un bon aspect pour vous, les cancers, d'autant plus qu'elle va aller vers un bon aspect avec Uranus, on en reparlera. Mais donc, Vénus en Vierge, elle occupe le secteur 3, qui est un secteur d'échange et qui gère vos relations avec votre entourage proche, en particulier les frères et sœurs. Donc, vous aurez certainement à entrer en relation ou à rendre visite ou à recevoir l'un de vos proches ou un frère ou une sœur, par exemple, à moins que vous organisiez une petite soirée entre voisins parce que, bon, la Vénus en Vierge, elle gère également les relations avec les voisins, mais des relations agréables. C'est Vénus. Donc, bon, il y a du lien et du lien sympathique. Deux bonnes journées, mardi et mercredi, avec la Lune en Poisson. Donc, c'est une Lune qui prône le voyage, la distance, la prise de distance. Et si jamais vous vous focalisez sur quelque chose ces jours-là, eh bien, sachez qu'il faut que vous preniez du recul. Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, deux changements planétaires qui ne vont pas du tout casser la baraque pour vous. Sauf peut-être le Mercure, pour certains, pas pour tous. Mercure rentre en Scorpion et qui est un secteur important de votre thème. C'est le secteur 4, familial, intime. C'est vraiment toute votre vie intérieure qui est gérée par ce secteur 4. Et donc, avec beaucoup d'exigence vis-à-vis de vous-même, en premier lieu, et avec ce Mercure qui va être en dissonance avec Uranus pendant presque tout le mois, c'est sûr que vous allez certainement être assez stressé, anxieux. Et c'est difficile de savoir, parce que bon, le soleil est en balance, c'est un signe avec lequel vous vous entendez très bien, avec qui il n'y a pas de problème. Donc, c'est difficile de savoir exactement. Peut-être qu'il peut y avoir, comment dire, du stress à propos d'un frère ou d'une sœur, par exemple. Ensuite, c'est Vénus qui rentre en Vierge. Donc, elle vous quitte, forcément. Elle va parcourir la Vierge assez rapidement. Bon, ça va être une période où peut-être vous serez un petit peu plus possessif que d'habitude, plus enclin à surveiller, voyez, à garder un œil sur l'autre, parce que vous aurez peur, de manière tout à fait irrationnelle, qu'il ne vous quitte. À moins que vous ne soyez né début août, parce que, bon, les natifs de début août sont en plein changement. Il y a des choses, des pages qui se tournent ou qui vont se tourner d'ici quelque temps. Donc, forcément, il y a une situation un petit peu tendue. Jeudi et vendredi, la lune occupera le bélier, votre signe secteur de voyage, de prise de distance. Et en même temps, c'est un secteur assez festif. Donc, il est très possible, vous qui adorez faire la fête, que vous soyez invité quelque part et que vous passiez une très bonne soirée. Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de cette semaine, deux éléments de planète changent de signe. Et pour votre plus grand plaisir, d'abord, Mercure, votre planète, rentre en scorpion, un signe avec lequel vous êtes en très bonne relation et qui gère justement vos relations avec votre entourage, vos frères et sœurs, les cousins, les cousines, la petite parenté, mais aussi les voisins. Et puis, les clients également. Enfin, vous voyez, toutes les personnes qui vous entourent, finalement. Et ce Mercure en scorpion va faire des allers-retours. Elle va rester longtemps dans ce signe et elle va être en opposition avec Uranus pendant presque tout le mois d'octobre. Et cette opposition d'Uranus, pour vous, elle est positive parce qu'elle va vous aider à progresser. Vous aurez des idées originales. Vous allez rencontrer des gens que vous allez trouver originaux, différents des autres. Et tout ça va vous donner une perspective un petit peu différente, un angle de vision de votre situation qui sera différent et qui peut justement vous aider à évoluer. Et puis, deuxième aspect, ça c'est le meilleur. Bon, ça dépend de votre thème natal, bien entendu, mais c'est l'entrée de Vénus dans votre signe. Ça fait un an qu'elle n'est pas venue et même peut-être un peu plus longtemps parce qu'elle a fait une rétrogradation cette année en Gémeaux. Elle est restée longtemps en Gémeaux. Bon, enfin bref, elle est chez vous et elle va passer assez rapidement. Donc, ça ne va pas être absolument remarquable, mais vous allez connaître quand même quelques jours où vous vous sentirez bien, en sécurité, même si vous êtes célibataire. Vous vous trouverez mieux quand vous vous regarderez dans le miroir parce que bon, la Vierge a tendance un petit peu à se dévaloriser, à jamais se re... Vous ne vous voyez jamais tel que vous êtes. Et là, peut-être que vous verrez les bons côtés de votre physique ou de vos qualités. Deux bonnes journées, samedi, après-midi, dimanche, avec la Lune qui sera en taureau, votre signe de joie. Alors, donc, vous allez profiter de la vie, des bonnes choses de la vie. Bon, je sais bien que vous picorez, vous les Vierges, vous n'êtes pas du tout des gloutons, mais bon, là, il y aura des bonnes choses, aussi bien à manger qu'à vivre, qu'à ressentir, et bon, profitez-en. Balance et ascendant, balance. Dans votre horoscope de cette semaine, on a deux changements planétaires. D'abord, Mercure vous quitte, mais pas pour longtemps. Elle rentre en scorpion où elle va faire des allers-retours assez longuement et ses retours l'amèneront à retrouver votre troisième décan. On en parlera quand le moment sera venu. Là, elle, donc, elle avance en scorpion, votre deuxième secteur qui est un secteur d'argent. Donc, on peut penser qu'il va y avoir... Vous allez beaucoup penser aux questions d'argent. Et puis, Mercure, ce n'est pas que la pensée, c'est aussi les échanges. Donc, vous allez parler d'argent, peut-être parce que vous allez demander une augmentation ou que votre budget va être en question si vous travaillez en entreprise. Bref, je pense que, en tout cas, vous ne vous laisserez pas faire et vous ne vous laisserez pas avoir parce que Mercure en scorpion est extrêmement perspicace et vous verrez tout de suite quand les gens essayent de vous en tourlouper. Ça, vous ne vous raterez pas. Deuxième aspect, enfin, deuxième planète qui change de signe, c'est Vénus, là. Votre planète, elle se rapproche de vous, mais elle va être en vierge, donc votre secteur douze. Moi, je pense que ce n'est pas le moment de chercher l'amour ou de vouloir, vous voyez, vivre des choses passionnantes avec votre chéri. C'est le moment, il est plutôt... Comment dire ? Il faut vous tourner vers un autre domaine parce que ce domaine affectif avec Vénus en douze, eh bien, il peut vous poser problème, vous pouvez vous poser des questions sur l'autre, vous sentir un petit peu seul. Donc, investissez-vous dans ce qui marche, dans ce qui va bien et laissez vos amours de côté. Pour l'instant, on en reparlera quand Vénus entrera dans votre signe. Vous démarrez bien la semaine avec une lune du Verseau qui vous verra. Bon, assez content de vous, content d'un résultat. On oublie les deux autres planètes dont on vient de parler et bon, il y a des satisfactions. Mais c'est peut-être à travers vos enfants aussi que vous pouvez avoir une satisfaction. Scorpion et ascendant Scorpion, quoi de neuf dans votre horoscope de cette semaine ? Eh bien, rien que du neuf, justement. D'abord, Mercure rentre dans votre signe. Mercure, vous le savez, c'est la planète des échanges, des négociations quand elle est dans votre signe, mais aussi des relations avec les proches, l'entourage, le frère et sœur, par exemple, et puis aussi la clientèle. Alors, le problème étant qu'elle va faire une boucle dans votre signe, elle va y rester longtemps et que tout ce mois d'octobre, eh bien, elle va être plus ou moins en dissonance avec Uranus. Donc, il y a des tensions, il y a quelque chose qui ne va pas aller exactement comme vous le voulez, mais uniquement si vous êtes né fin octobre et début novembre. Les autres ne sont pas concernés, en principe. Donc, il y a des tensions, vous vous demandez si vous allez atteindre vos objectifs, si, bon, surtout que le soleil est en balance, en 12. Donc, vous avancez un petit peu à l'aveugle sous cette conjoncture. Mais en tout cas, bon, essayez-vous de ne pas être dans la contradiction permanente. Ça, c'est important pour vos rapports avec les autres. Deuxième aspect, et alors là, beaucoup plus agréable, qui va peut-être compenser celui de Mercure, c'est Vénus qui rentre en Vierge, votre signe d'amitié, d'entraide, de solidarité. Donc, c'est très possible que vous ayez effectivement un souci avec ce Mercure dans votre signe qui est en dissonance avec Uranus. Mais vous aurez près de vous quelqu'un qui a vos intérêts à cœur, qui est de bons conseils, qui est un bon ami. Bon, cela dit, ça peut être votre conjoint. Mais donc, quelqu'un qui a des sentiments fidèles, sérieux pour vous. Et je vous conseille d'écouter ce que vous dira cette personne, parce que ce sera plein de bon sens et ça vous sera très utile. Mardi et mercredi, la lune occupera un signe ami, les poissons, et vous serez bien dans votre peau. Il n'y a pas à dire. Alors, ça inclut mercredi, peut-être que vous allez faire des choses avec vos enfants, que vous allez vous amuser autant qu'eux. En tout cas, il y a des loisirs à l'horizon de mercredi. Sagittaire et ascendant. Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, deux planètes changent de signe. Donc, on va parler de ces deux planètes. D'abord, Mercure qui se rapproche de vous, mais elle va mettre du temps. Elle rentre en scorpion, votre douzième secteur, et elle va y rester un petit bout de temps parce qu'elle va faire des allers et retours. Alors, ça nous indique que vous pouvez avoir un souci. Alors, un souci avec un proche, puisque Mercure gère vos proches qui peut avoir un petit problème de santé et vous allez devoir vous en occuper. Ou alors, vous allez vous faire du souci, vous, pour vous, pour votre travail, parce que ça n'avance pas comme vous le voulez. On aura d'ailleurs une nouvelle lune le 16 octobre qui n'est pas très bonne et qui indique qu'il y a des freins. Donc, ces freins sont, à mon avis, déjà là et vous allez les sentir avec ce Mercure en scorpion où vous ne pourrez pas faire exactement ce que vous voulez parce que vous ne contrôlerez pas tout ce qui est du domaine de la communication et des échanges. Vous aurez beaucoup de mal à contrôler. Ensuite, on a Vénus qui rentre en Vierge. Alors, ça n'est pas non plus le Nirvana. La Vénus de la Vierge, elle est trop cérébrale pour vous, signe de feu qui êtes plutôt instinctif en amour. Vous suivez, vous suivez vraiment vos désirs et là, vous ne pourrez pas suivre vos désirs. Vous serez obligés au contraire de vous canaliser, d'être raisonnable, rigoureux, ce qui ne va pas du tout avec l'image que vous pouvez avoir de l'amour parce qu'une Vénus en Vierge, elle a besoin de sécurité, elle a besoin de limites et c'est le contraire de vous. Donc, laissez passer cette Vénus, attendez qu'elle soit en balance. De toute façon, elle est rapide et vous ne l'aurez que deux ou trois jours. Vous pouvez aussi avoir un crush pour quelqu'un d'un petit peu plus âgé que vous, par exemple. Jeudi et vendredi, la Lune sera dans un autre signe de feu que le vôtre, le bélier. Donc, tout ce que vous entreprendrez vous plaira. Il y a du plaisir, il y a peut-être des loisirs, de la créativité. Bon, ce sont deux journées où vous pourrez entreprendre, prendre des initiatives et où vous serez content de vos résultats. Capricorne et ascendant, Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, deux planètes, chances de signes et à votre avantage. D'abord, Mercure rentre en scorpion et c'est un secteur de projet, d'entraide, d'amitié. Alors, elle va y faire des allers-retours, elle va être opposée à Uranus, mais Uranus est en bon aspect avec vous, surtout née fin décembre, premier jour de janvier. Donc, c'est une très bonne configuration qui va vous permettre de nouer peut-être de nouvelles relations, d'ajouter des noms à votre carnet d'adresse ou peut-être même de vous sentir accepté par un réseau relationnel et Dieu sait que c'est important le réseau relationnel sur le plan professionnel et surtout pour le Capricorne qui, en général, n'est pas, comment dire, très chaud pour les relations. Vous êtes un signe qui est un petit peu en distance, souvent, avec les autres pour diverses raisons. Mais là, avec ce Mercure, vous allez nouer des nouvelles relations. Je vous dis, il y aura forcément, peut-être même que c'est un projet qui va vous rapprocher de certaines personnes. Deuxième aspect, enfin, deuxième changement, c'est Vénus qui rentre en Vierge, donc vraiment un signe aussi en très bonne relation avec vous parce qu'il est sécure, il est rassurant, il est basé sur des sentiments très, comment dire, très terre à terre en même temps, mais c'est du solide, c'est quelque chose de construit, donc si vous êtes en couple, vous constaterez pendant ce transit que vous êtes en sécurité, que la personne avec qui vous êtes correspond à votre idéal et c'est vrai que cette Vénus en Vierge a un côté un petit peu idéal, mais comme la Vierge est, je vous le disais, très terre à terre, vous ne partirez pas dans des rêveries, dans des choses complètement irréalistes, non, vous garderez les pieds sur terre. Samedi, après-midi et dimanche seront assez agréables avec la Lune en taureau parce qu'il y aura du plaisir, ce que vous ferez, ce que vous avez prévu de faire, vous apportera du plaisir, peut-être même que vous pourrez vous faire un petit cadeau, vous offrir quelque chose, faites-le, faites-vous plaisir vous-même si vous n'avez personne pour vous faire plaisir. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, deux changements planétaires dont un ne va pas trop vous plaire. En effet, Mercure va rentrer en scorpion, c'est le zénith de votre thème, c'est pas mal, mais simplement, elle va faire une boucle des allers-retours dans ce signe et cette boucle va l'amener à être pendant presque tout le mois d'octobre en dissonance opposée avec Uranus dont vous savez, si vous êtes Verseau de fin janvier, combien elle est un petit peu dure avec vous, Uranus. Donc Mercure va se rajouter, c'est-à-dire que vous aurez peut-être des discussions avec des personnes qui sont au-dessus de vous, des gens qui décident ou des parents, vous voyez, personnes qui ont l'autorité en fait, et que ces discussions vous mettront face à des personnes qui sont totalement hermétiques, qui ne veulent en aucun cas répondre à vos attentes, à vos demandes. Moi, je pense que, bon, il faut que vous attendiez que Mercure, ça va demander du temps, mais il faut que vous attendiez qu'elle soit en Sagittaire. Alors, deuxième planète à changer de signe, c'est Vénus, elle va se retrouver en Vierge, c'est pas non plus l'idéal pour vos amours dans la mesure où elle est très cérébrale, bon, vous-même déjà, vous êtes incérébrale, donc vous allez un petit peu trop analyser ce que vous allez ressentir et encore, non, je pense que vous allez analyser ce que l'autre ressent. Vous allez vous mettre dans sa tête et vous dire, voilà, ou dans son cœur, vous allez dire, voilà ce qu'il ressent, etc. Mais n'oubliez pas qu'on ne peut pas être dans la tête ni dans le cœur de l'autre et que vous pouvez très bien vous tromper en interprétant ses comportements, ses paroles, etc., dans le sens de votre désir et même si c'est négatif. Deux bonnes journées jeudi et vendredi avec la lune du bélier parce que, bon, soit vous aurez des rendez-vous dont vous serez satisfaits, soit vous allez vous déplacer pour faire une démarche et, bon, il y aura, on va vous répondre de manière positive, même si les gens ne sont pas très aimables avec ce Mercure en scorpion, en tout cas, bon, vous obtiendrez ce que vous voulez. Poisson et ascendant poisson, dans votre horoscope de cette semaine, il y a deux changements importants, enfin importants, bon, deux changements. Mercure, votre planète d'échange, rentre en scorpion, ça c'est plutôt sympa parce qu'elle est dans votre secteur de joie, donc forcément, vous allez avoir des bonnes nouvelles, des visites qui vont vous faire plaisir, vous aurez des rendez-vous qui vont fonctionner, tout va aller un petit peu dans le sens de votre désir et encore plus si vous êtes né fin février, début mars, étant donné que Mercure va rester quand même presque tout le mois d'octobre en opposition à Uranus, donc va faire vibrer Uranus qui est, je vous le rappelle, en bon aspect avec vous. Donc il y a du nouveau dans l'air, il y a des choses un petit peu excitantes sur le plan des relations ou sur le plan de vos apprentissages, de ce que vous, peut-être que vous avez décidé de rajouter une corde à votre arc et que, bon, ben là, ça va drôlement fonctionner. Alors, bon, quand Mercure va rétrograder, ça prendra peut-être plus de temps que prévu, mais bon, de toute façon, vous atteindrez votre objectif, objectif. Autre planète qui change de signe, c'est Vénus et elle arrive en Vierge, donc elle s'oppose à vous, premier des camps pour l'instant. Ça n'est pas du tout mauvais, surtout pour le premier des camps. disons que vous allez peut-être être, comment dire, on va peut-être vous draguer, on va peut-être vous exprimer des sentiments ou votre partenaire habituel va se montrer beaucoup plus gentil, plus doux, plus délicat. Enfin bon, on peut tout imaginer, la Vénus face à vous, elle est chez l'autre. Donc l'autre fera assaut de gentillesse ou assaut de séduction si jamais vous êtes libre. Et bon, vous n'aurez qu'à vous laisser faire. Franchement, mettez-vous les doigts de pieds en éventail et laissez les autres venir vers vous. Samedi après-midi et dimanche, voilà, deux journées très agréables avec la lune du taureau. Peut-être que vous aurez un après-midi shopping samedi qui sera agréable, sympathique, mais vous allez aussi croiser des gens très sympathiques, à mon avis, des proches que vous avez envie de voir, avec qui vous vous sentirez bien, vous serez en communion avec eux. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, si vous voulez plus d'astrologie, évidemment, vous avez le 3210, vous avez également le site rtl.fr ou le site du Figaro TV Magazine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada